bonjour et bienvenue sur l'essai de la nouvelle citroën c1 la jumelle de la peugeot 108 mais aussi de la toyota aigo fabriquée dans la même usine de collines en république tchèque nous avons ici à faire un modèle airscape fil édition nous disposons également des jantes en alliage à 500 euros et de la peinture métallisée à 500 euros également commençons par découvrir le coffre toujours aussi peu accessible il offre 196 litres mais il manque vraiment de profondeur et en rabattant les sièges on peut obtenir 780 litres les places arrière offre assez d'espace aux jambes en revanche ça manque de garde au toit surtout avec le toit ouvrant et les vitres ne peuvent que s'entrebailler à l'avant la cellerie a été améliorée avec plus de rembourrage et un meilleur maintien le toit ouvrant est entièrement automatique ça c'est vraiment bien avec une commande séquentielle à l'intérieur la présentation a fait de gros progrès par rapport à l'ancienne génération les rangements sont assez nombreux on en a devant le levier de vitesse au niveau des contreportes et même aux places arrière la boîte à gants verrouillables permet d'accueillir une bouteille d'un litre et regardez ici on a même un petit rangement pour mettre une canette au fond rigolo toujours pratique en revanche c'est pas réfrigéré voici le nouveau système multimédia à écran tactile 7 pouces qui offre la fonction miroir qui permet de retrouver exactement les menus de son téléphone alors ça marche bien mais c'est pas très rapide allez on démarre et tout de suite on sent qu'on a des vibrations au niveau du levier de vitesse et même au niveau des assises ça vibre pas mal le système multimédia est également couplé avec la caméra de recul avantage c'est que ça braque très très bien genre de véhicule quand on passe la seconde on a un petit à coup d'injection c'était le défaut des anciens moteurs trois cylindres c'est toujours le cas par contre la voiture étant petite elle est maniable et quand on est dans des petits trucs comme ça c'est vrai que c'est très appréciable la visibilité très bonne vers l'avant d'autant plus qu'on a des rétros assez bien dimensionnés en revanche en trois quarts arrière c'est un petit peu limite parce que notamment les appuis têtes sont encombrants et on a un montant trois quarts assez imposant alors sur les pavés comme ça ça filtre correctement j'irai direction est bien assisté un tout petit poil lourd dans manoeuvre mais c'est vraiment vraiment pour pinaillé voici sorti de la ville on va prendre une petite route et accélérer à fond voilà on appuie c'est quand même bien mieux qu'avant la voiture prend moins de roulis on a une barre anti roulis majoré un train arrière entièrement revu donc on a un châssis bien équilibré bien amorti la commande de boîte est très correcte on va faire un petit freinage on appuie bien l'abs génère pas trop de vibrations dans la pédale ça a l'air freiné assez court c'est l'avantage d'une voiture légère par contre la boîte tire très long on prend plus de 90 en secondes donc au final citroën nous livre ici une c1 bien bonifié plus confortable bien meilleur en tenue de route au point en matière multimédia maintenant reste à voir ce que ça va donner face à la twingo et sa soeur jumelle la smart allez à bientôt donc on on donc on on on